Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 233 J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va Euh... Je suis en train... J'ai fait ma bouffe tranquillou J'ai fini mon live à 23h, gentiment On a testé Daylight Daylight plutôt Je sais pas trop comment on me prononce en anglais, bon bref En gros c'est un jeu Survival zombie Mais euh... Entre guillemets un vrai jeu, c'est à dire que c'est pas du... C'est pas du fouet là, t'arrives et tu dois te crafter des trucs et tout C'est pas, tu dois quand même crafter des trucs mais c'est un petit peu Ce qu'on pourrait comparer par exemple à Dead Island Si vous connaissez Voilà c'est une espèce de Dead Island en fait Voilà Le jeu est vraiment vraiment joli J'aime beaucoup le style du... le style graphique Et euh... Et voilà on a testé ça en live tout à l'heure, c'est très sympa Pour vous donner une idée de la durée de vie J'ai fait 3 live... 3 heures de live J'en étais à 2% de l'histoire Donc je sais pas si après ça augmente plus d'un coup, je sais pas Je sais qu'il y avait aussi le prologue que j'ai fait Mais quand même, je veux dire ça... En 3 heures de jeu, j'ai fait que 2% de l'histoire Donc même avec s'il y a le prologue et tout Ça fait quand même je pense une durée de vie qui est très très correcte Certes le jeu est assez cher, il coûte quand même 50 euros Mais euh... donc euh... Si vous voulez attendre de voir mon avis, savoir s'il vaut le coup Pour l'instant je peux pas trop vous le dire C'est pas avec 3 heures de jeu que je vais pouvoir vous dire s'il vaut les 50 euros Mais euh... je vous en reparlerai au pire dans une vie réelle, une autre Si vous voulez Voilà Donc là j'ai fait ma bouffe, tranquillou Et je me suis appassé d'un truc Et ça fait 2 fois que ça m'arrive Donc moi je me suis fait une petite pizza maison Tranquillou, pas trop grasse, tranquille J'ai été au sport tout à l'heure, j'ai quand même bien poussé Et là je le sens bien parce que ça fait déjà 2 fois que je change de bras Euh... alors oui, je disais Quand je vais faire mes courses Moi ce que je fais c'est que... Je prends du jambon de Bayonne, vous savez, du jambon salé Même si je crois que vous ne vous souvenez pas comment je dis ça Jambon cru, voilà Euh... à la coupe Moi je le prends à la coupe parce que comme ça moi j'en ai Exactement le nombre de tranches que je veux Et surtout je peux voir d'avance s'il n'y a pas trop de gras Et en plus le jambon à la coupe est quand même bien meilleur Que le jambon déjà pré-tranché dans des petites barquettes C'est ce que je faisais avant, je prenais des barquettes Mais en fait maintenant je prends à la coupe Et au final je crois que ça me revient Peut-être pas moins cher mais aussi cher pour meilleur Donc c'est cool Et ça fait 2 fois que je remarque ça Et enfin 2 fois... C'est aujourd'hui qu'il m'a fait remarquer la 2ème fois Du coup la 1ère fois je l'avais remarqué mais j'avais pas fait gaffe C'est toujours le même mec Euh... qui coupe le jambon Et je crois qu'il m'aime pas Enfin je sais pas, je crois qu'il y a un truc Parce que déjà quand il me sert J'ai l'impression de le faire chier de ouf Alors que je lui demande simplement 6 tranches de jambon de parme A chaque fois je demande que ça Je demande pas genre ça, après je vais ça, après je vais ça, après je vais ça Non non Je demande juste 6 tranches ou 8 Ça dépend ce que je prévois de faire dans la semaine Et en fait A chaque fois il me fait rire ce gars parce que Il me coupe une tranche Et vous savez Il vous montre la tranche Savoir si elle est bonne pour vous Sauf que le mec en général il me fait des tranches comme ça pour la 1ère Tu sais Donc je lui dis Bah non, un peu plus fin S'il vous plaît Parce que moi j'ai bien quand les tranches sont assez fines quoi Pas non plus, voilà Et du coup Cet enfoiré Là il m'a fait Donc en vrai la tranche elle devait être Sans déconner Comme ça Donc une tranche comme ça pour moi c'est beaucoup trop gros Pour Bah là vous verrez pas combien ça fait mais En gros c'est Elle devait faire je sais pas moi Deux bons millimètres d'épaisseur Voilà on va dire Et pour une tranche de jambon Je trouve que c'est trop Ça fait trop épais quand tu mets sur une pizza ou quoi C'est trop épais Du coup moi je veux L'intermédiaire d'une tranche normale Fine mais pas non plus Et bah là voilà il m'a refait En gros il m'a fait des tranches tellement fines Qu'elles se sont Elles se sont scindées presque C'est à dire que Ça fait une espèce de vieux tas de jambon dans le paquet maintenant Et ça fait deux fois qu'il me le fait ça C'est à dire qu'en fait le mec En gros il a dû se dire Le mec me demande plus fin tu vas voir Et là il a mis au minimum je suis sûr Il m'a fait une espèce de chiffonnade de merde De jambon Et du coup il m'a posé ça là dedans Et démarre toi avec ça C'est à dire que si tu prends la tranche Tu vas avoir une tranche Tu vois presque à travers C'est tellement elle est transparente Enfin le mec Voilà bah ça m'énerve Donc je pense que la prochaine fois Je vais lui demander encore qu'il me monte Et je vais lui dire Non mais ça c'est trop fin par contre Voilà Parce que ça fait deux fois Et deux fois que je tape Trop de temps Parce que du coup Faut que je me galère A extraire les tranches A refaire recomposer un petit peu Les tranches de jambon Pour arriver à étaler sur la pizza Voilà Donc c'est mon petit coup de gueule De se Boucher Je vais même pas dire boucher Je sais pas j'en sais rien Bref Enfin de ce gars là Qui est tout le temps là Voilà C'est un jeune en plus C'est dehors Enfin ouais Dehors mon âge quoi Je veux dire Le gars c'est pas un vieux C'est pas un papa C'est pas un papi C'est un mec qui a mon âge à peu près Alors peut-être que ça le fait chier De faire ce boulot là Mais c'est quand même pas de ma faute Hein Donc voilà Voilà C'est la fabuleuse histoire De la tranche de jambon Donc j'ai très 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 faim Il faut savoir que j'ai fait Une heure et demie de sport tout à l'heure Et j'ai pas mangé Et j'ai fait le live Donc du coup j'ai enchaîné sur le live De 20h à 23h J'ai un tout petit peu la dalle Je vous le cache pas Donc on va voir un petit peu ce que ça donne Cette petite pizza des femmes Alors je vous la montre pour ceux qui Ceux qui auront Soit ceux qui ont pas encore mangé Soit ceux qui ont déjà mangé Et du coup je vais vous donner la dalle avec ça Je suis un enfoiré Oui exact C'est exact Voilà les gens Bon sinon pas de nouvelles de plus Pour le projet Pour l'instant voilà Et du coup voilà Demain 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 GR on Air GR on Air Special Je n'arrête pas de tousser C'est chiant Je crois que je n'ai pas trop tousser Pendant le live en plus GR on Air Special Poker On se fera un poker Il y aura pas mal de monde à la GR Poker un petit peu habillé N'est ce pas Voilà Genre Une petite chemise des femmes Un petit en mode poker quoi Donc voilà Ça changera pas grand chose Ce sera juste pour se marrer un petit peu Voilà Du coup les gens Moi je vais vous laisser Je vais vous dire A demain Pour la prochaine LVRL Je vous fais des gros bisous Je vais vous faire partir dans Dans ma Wiimote Qui clignote Pour me dire que j'ai des nouveaux amis Oui En gros j'ai des notifications Du coup c'est des nouveaux Ajouts d'amis je pense Voilà Du coup je vous dis A demain les amis Prenez soin de vous Jouez bien Ciao tout le monde Jouez bien 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 – Sous-titrage FR 2021